Bonjour, je suis professeur Mohamed Qabli de l'ISC qualifiant Hassan II, direction provenielle Lyon, académie régionale Lyon, Saqy Al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice sur les fonctions et les intégrales destinées aux élèves de la deuxième année de sciences mathématiques. Voilà l'énoncé de l'exercice. On considère cette fonction f définie sur R plus par f de x égale l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx sur t dt. Première question, calculer f de 0. Deuxième question, montrer que f de x est égale à l'intégrale de x à 2x exponentielle u sur i d i. Troisième question, poteta, montrer que quel que soit x superstructure moins 0, il existe un cx dans l'intervalle x de 2x, tel que f de x moins f de 0 sur x est égale à exponentielle cx moins 1 sur cx. Petit b étudie la dérivabilité de f à droite en 0. Et quatrième question, montrer que f prime de x est égale à l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx dt, quel que soit x supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, comme l'on a dit dans les vidéos précédentes, la première des choses, c'est de distinguer entre la variable de l'intégrale et la variable de la fonction. Deuxièmement, on n'essaie pas de calculer cette intégrale. Donc, on vous donne une intégrale non calculable. Mais vous ne pouvez pas y arriver avec les techniques que vous savez. Donc, on va essayer de travailler la fonction sans calculer l'intégrale. Donc, je commence par la première question. Voilà, j'écris tout d'abord l'expression de f. Donc, première question. Tout d'abord, on a f de x. C'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx sur t dt. Donc, f de 0, je n'ai qu'où remplacé. Donc, il faut là savoir qui va jouer le rôle de... Donc, 0, ça va remplacer le x et non pas le t. Donc, je remplace le x par 0. Donc, j'obtiens, c'est l'intégrale de 1 à 2 exponentielle de 0 fois x. Donc, c'est 0 sur t dt. Vous savez que l'exponentielle 0, c'est 1. Donc, c'est l'intégrale de 1 à 2. De 1 sur t dt. Et donc, 1 sur t, vous savez qu'une primitive de 1 sur t, c'est log de la valeur absolue de t. Mais comme vous travaillez dans l'intervalle 1-2, donc t est positif. Et donc, c'est log de t, donc qui est égal à log de t entre 1 et 2, qui est égal à log n'est pas rien de 2, moins log n'est pas rien de 1. Vous savez que le log n'est pas rien de 1, par définition de la fonction logarithme, c'est 0. Et donc, ça, c'est exactement le log de 2. Voilà, donc, concernant la première question. La deuxième question montre que f de x est égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle ici. Donc, si vous comparez ces deux intégrales, c'est-à-dire qu'il faut passer de cette intégrale à cette intégrale, on remarque clairement qu'on a changé ici, l'expression de la fonction a changé, les bornes aussi sont changées, donc on va faire un changement de variable. Et le changement de variable, il est évident, regardez ici, le tx est devenu u. Donc, on va poser u égale à tx. Donc, concernant la deuxième question, montrant que, si vous voulez, quel que soit x supérieure strictement à 0, f de x est égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle u sur u d de u. Donc, on va rappeler, on a, je prends d'abord soit x supérieure strictement à 0, on a, si vous voulez, f de x par hypothèse, c'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx sur t d de t. Donc, comme on l'a dit, on va faire un changement de variable, posant u est égal à tx, donc vous devrez changer les bornes et aussi écrivez dt en fonction de d de u. Si vous voulez, ça, il est équivalent, c'est-à-dire, ici, vous pouvez dire que ça, ça veut dire que x est inserté d de u. Pardon. Donc, ça veut dire, ici, que x est égal à 1 sur t fois u. Ou disons, ça veut dire que t est égal à 1 sur x fois u. Donc, si vous voulez, dt, donc le dt, ça, c'est une constante, donc c'est 1 sur x fois d de u. Aussi, les bornes, n'oubliez pas de changer les bornes. Donc, pour t est égal à 1, on a u est égal. Donc, u, ça devient 1 fois x. Donc, u égale x. Et pour t égale à 2, on a u égale, donc ça serait 2 fois x. Donc, c'est 2x. Voilà. d'où f de x, donc c'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx sur t d de t, et vous remplacez. Regardez, la borne, ici, on a dit que ça devient x. Et pour t égale à 2, on a dit que u, c'est prendre la valeur 2x. tx, c'était u. t, c'était u sur x, donc sur u sur x. Et, si vous voulez, dt, c'est 1 sur x. d de u. Donc, vous simplifiez ce x avec ce x, et donc ça vous reste exactement, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle de u sur u d de u. Et c'est ça, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, à l'aide d'un changement de variable, on a arrivé à démontrer l'expression. Très bien. Voyons maintenant la question numéro 3, petit a. Troisième question, petit a, montrant que, si vous voulez, quel que soit x supérieur strictement à 0, il existe lcx. Cette notation, ça veut dire que le c, ça dépend de x, appartenant à l'intervalle x de x, tel que f de x moins f de 0 sur x est égal à exponentielle cx moins 1 sur cx. Voilà. Donc, d'abord, si vous voulez, vous pouvez remarquer ici oui, si vous voulez, on va exprimer ça à quoi est égal et on va voir. Donc, si vous voulez, je prends un x, soit x supérieur strictement à 0. D'abord, il faut remplacer ici. Donc, on a f de x moins f de 0 sur x. Donc, ça, c'est f de x, si vous voulez, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle de u sur u d de u moins f de 0 f de 0 on a trouvé que c'était si vous voulez, c'était log de 2 c'est ça, ce qu'on a trouvé dans la première question. Donc, c'est log de 2 sur x. Et donc, l'idée, l'idée, si vous voulez, ce théorème, tout d'abord, ce genre de question, il vous fait appel soit au théorème des accroissements finis soit au théorème de la moyenne. Et donc, surtout lorsque vous avez ici l'intervalle est fermé, donc vous pensez au théorème de la moyenne. Ici, l'intervalle est ouvert, donc c'est le théorème des accroissements finis. Donc, pour qu'on puisse utiliser le théorème de la moyenne, il fallait exprimer ça aussi en fonction d'intégrale. Donc, vous pouvez remarquer que ce log de 2, c'est exactement, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle u sur u d de i moins, vous pouvez remarquer ça, 1 sur u d de u. Pourquoi ? Donc, tout d'abord, ça sur x. Pourquoi ça ? Parce que 1 sur i, une primitive, c'est log de i, donc on part 2x et x, donc ça serait log de 2x moins log de x qui est log de 2x sur x qui est log de 2. Donc, log de 2, c'est exactement ça. Et donc, vous pouvez regrouper ça dans une seule intégrale. Donc, finalement, je vous tiens, c'est 1 sur x, l'intégrale de x à 2x exponentielle de i moins 1 sur u d de i. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la linearité de l'intégrale. Vous pouvez regrouper les deux intégrales en une seule. Et là, remarquez aussi que ce x, c'est 2x moins x. Et là, je rappelle le théorème de la moyenne. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de la moyenne ? Voilà. Ça aussi, c'est parmi les théorèmes les plus importants que l'on n'a pas rencontrés dans les exercices précédents. C'est pour cela que j'ai proposé cet exercice. Le théorème de la moyenne, il dit que si F est continu sur AB avec A infiniment AB, alors il existe un C appartenant à AB tel que F de C est égal à 1 sur P moins A l'intégrale de A à B de F de T D de T. Regarde. Donc, 1 c'est P moins A F de T DT c'est F de C si vous voulez pouvez revenir au cours on a déjà dit montré ça si vous vous rappelez on a montré que ça il est complé entre la borne supérieure et la borne inférieure et vous savez qu'une fonction continue il est borné il atteint ses bornes et il prend toute valeur complète entre les bornes et donc il existe un C tel qu'on a F de C égal à ça. C'est exactement ce qu'on a ici donc ce qui va jouer le rôle de A CX qui va jouer le rôle de B de C de X et donc P moins A ce serait de X moins X qui est exactement ici. Donc il vous reste une chose c'est de justifier que cette fonction-là il est continué sur X de X qui est évident. C'est quotient de deux fonctions quand j. voilà. Donc on va dire comme la fonction qui est U correspond exponentielle U moins 1 sur U et continue sur l'intervalle X de X je rappelle que vous avez le X et les supers c'est plus grand que X alors d'après le théorème de la moyenne on a d'après le théorème de la moyenne il existe il existe un CX appartenant à l'intervalle X de X tel que si vous voulez F de CX est égal pardon la fonction c'est pas F mais j'appelle cette fonction par exemple Phi tel que Phi de CX est égal à 1 sur X l'intégrale de X à 2X Phi de U D de U c'est-à-dire il existe CX appartenant à l'intervalle X de X tel que F de CX c'est-à-dire exponentielle voilà Phi donc c'est exponentielle CX moins 1 sur CX est égal à 1 sur X l'intégrale de X à 2X et Phi de U c'est exponentielle U moins 1 sur U D de U et ça on a dit ce n'est rien d'autre que F regardez ça si vous voulez exponentielle U moins 1 sur I l'intégrale de X à 2X fois 1 sur X ce n'est rien d'autre que F de X moins F de 0 c'est un X voilà et donc voilà si vous voulez on est arrivé à démontrer ce qui est demandé donc c'est grâce au théorème de la moyenne petit B la question petit B c'est de étudier la dérivabilité de F à droite en 0 alors qu'est-ce que c'est que comment on étudie la dérivabilité on a un point donc c'est en utilisant la définition c'est-à-dire vous allez calculer la limite du taux de variation et vous trouvez qu'il admet une limite finie s'il admet une limite finie donc la fonction est dérivable s'il admet une limite infinie donc la fonction n'est pas dérivable et donc on est obligé de calculer cette limite la limite de F de X moins F de 0 sur X moins 0 qui est exactement cette expression et donc on va utiliser ça et là on va voir quand X tend vers 0 alors le C X tend vers quoi voilà tout d'abord premièrement donc question petit b si vous voulez on a limite de F de X moins F de 0 sur X moins 0 quand X tend vers 0 donc ça si vous voulez c'est égal à quand X tend vers 0 parce que je m'intéresse à la dérivabilité à droite est égal à limite j'utilise cette expression donc c'est exponentiel CX moins 1 sur CX quand X tend vers 0 et là regardez l'objectif de cette notation c'est pour cela on a noté CX donc dans le 8 de savoir que le CX lorsque X bouge lorsque X varie le CX aussi varie ça dépend de X et là quand X tend vers 0 on est obligé de faire un changement de variable il faut savoir quand X tend vers 0 le CX tend vers quoi alors là il ne faut pas oublier que le CX il appartient que le CX il appartient à l'intervalle X 2X donc on a si vous voulez CX il est compris entre 2X et X donc quand X tend vers 0 plus celui-là aussi tend vers 0 plus et donc CX tend vers 0 plus donc quand X tend vers 0 plus on a si X tend aussi vers 0 plus d'où donc vous pouvez remplacer ici d'où la limite de F de X moins F de 0 sur X quand X tend vers 0 plus donc ce serait limite de exponentielle CX moins 1 sur CX quand CX tend vers 0 plus et donc vous êtes devant une limite EZL qui est exponentielle T moins 1 sur T avec T tend vers 0 plus donc ce qui est égal à 1 c'est une limite EZL si vous oubliez cette limite vous pouvez remarquer ça comme étant la dérivée donc c'est exponentielle T moins 1 c'est exponentielle 0 sur T moins 0 limite quand T tend vers 0 plus ou bien 0 en général donc ça c'est le taux de variation de la fonction exponentielle entre 0 et T donc c'est la dérivée de la fonction exponentielle en 0 et la dérivée de la fonction exponentielle c'est l'exponentielle donc c'est l'exponentielle de 0 qui est égal à 1 et voilà donc la question T de la dérivée donc on va dévouer donc regardez que ça appartient à R dans conclusion F est dérivable à droite en 0 et F' droite de 0 c'est 1 voilà c'est bon maintenant on passe à la dernière question la question numéro 4 montre que quel que soit X superstriction à 0 et F' de X est égal à cette intégrale la nature de la question peut être un petit peu rigolo on va justifier d'abord que la fonction est dérivable et je rappelle que ici vous avez intérêt à travailler avec cette expression là donc on a dit que si cette fonction est continue sur R plus étoile donc cette fonction ça serait si vous voulez comme étant composé nos fonctions donc celle-là est continue celle-là est dérivable celle-là est dérivable et donc ça serait composé de fonctions dérivales donc on va ici calculer tout d'abord la dérivée à partir de ça donc si vous voulez voilà donc donc pour la question numéro 4 justifions tout d'abord donc si vous voulez on a quel que soit x c'est strictement à 0 on a on a f de x c'est l'intégrale la deuxième x c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle de u sur u d de u d'accord voilà donc on va dire que la fonction donc la fonction qui est u qui correspond exponentielle u sur u et continue sur r plus étoile donc il admet une primitive une primitive si vous voulez vous pouvez la noter grand f une primitive sur r plus étoile alors on a le théorème que toute fonction continue sur un intervalle il admet une primitive sur cet intervalle ça veut dire quoi nous si vous voulez donc quel que soit si vous voulez donc quel que soit u supérieure strictement à 0 disons quel que soit x supérieure strictement à 0 vous avez d'une part que f prime de x c'est exponentielle x sur x parce que c'est une primitive de cette fonction et d'autre part vous avez petit f de x donc ça serait la primitive appliquée à 2x moins la primitive appliquée à x donc ça serait f de 2x moins f de x voilà et donc si vous voulez justifier maintenant la dérivabilité regardez 2x est dérivable sur r plus étoile et l'image de r plus étoile elle est un clip dans r plus étoile parce que si x est strictement positif 2x est strictement positif et le grand f il est dérivable sur r plus étoile donc ça c'est la composite de 2 fonctions dérivable celle-là aussi c'est une fonction dérivable et donc ça c'est la somme de 2 fonctions dérivable et donc la fonction petit f est dérivable voilà donc on a la fonction qui a je peux l'appeler psi qui a x phi correspond 2x et dérivable sur 0 plus infini et psi de 0 plus infini il est un clip dans 0 plus infini et la fonction grand f est dérivable sur 0 plus infini et donc la fonction quelle fonction alors la fonction f qui a x phi correspond à f de 2x et dérivable sur 0 plus infini et par conséquent passe 8 f est dérivable sur 0 plus infini comme étant somme de 2 fonctions dérivales sur 0 plus infini et maintenant on va justifier la dérivabilité on va calculer la dérivabilité et on a quel que soit x supérieur strictement à 0 f de x est égale à f de 2x moins f de x donc quel que soit x supérieur strictement à 0 f prime de x égale alors f prime de x donc ici c'est la dérivée de gérant f donc on dérive ça donc c'est 2x prime donc c'est 2 fois la dérivée de f donc c'est f prime de 2x moins f prime de x égale et là regardez j'ai déjà mentionné comme ça pour ne pas commettre des erreurs voilà f prime de x c'est exponentiel x sur x donc f prime de 2x donc ça serait ici voilà le 2 et donc ici je remplace le x par 2x donc c'est exponentiel 2x sur 2x d'accord et le f prime de x c'est exponentiel x sur x moins exponentiel x sur x je simplifie le 2 avec le 2 donc ça reste exponentiel 2x moins exponentiel x sur x voilà donc ça c'est la dérivée de la fonction petit f mais la question dit qu'il est égal à l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx dt donc vous n'avez que calculé cette intégrale et comparé avec le résultat qu'on a trouvé bien donc si vous voulez d'autre part on a si vous voulez l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle tx d de t égale si vous voulez la première méthode c'est le calcul direct si vous pouvez appliquer la définition c'est à dire si vous arrivez à déterminer la primitive de la fonction ici j'intègre par rapport à t donc x c'est une constante donc ça c'est évident donc c'est isiel donc ça si vous voulez c'est 1 la primitive c'est 1 sur x exponentielle tx de 1 à 2 et regardez si vous voulez ça c'est ré si vous voulez ça c'est ré c'est dérivé ça donc ça vous donne la dérivée de ça de tx qui est x ça va se simplifier avec ça et il reste exponentielle tx je rappelle que la dérivée de exponentielle i de x c'est u prime de x fois exponentielle i de x maintenant je remplace aussi on remarque que les élèves font des erreurs il y en a qui remplace au lieu de remplacer le t ils remplacent le x mais c'est pour cela toujours distinguer donc la variable de l'intégrale c'est t j'intègre par rapport à t donc je dois remplacer ici le 1 et le 2 dans la variable t donc ça donne 1 sur x exponentielle 2x moins 1 sur x exponentielle je remplace t par 1 j'obtiens x et finalement ça donne exponentielle 2x moins exponentielle 2x sur x comparons maintenant les deux résultats donc c'est exactement ce qu'on a trouvé ici et donc vous n'avez qu'à conclure d'où on a bien f prime de x disons quel que soit x supérieur strictement à 0 f prime de x c'est l'intégrale de 1 à 2 exponentielle tx d de t et voilà donc regardez concernant la dérivée donc vous n'avez pas de théorème comme ça vous ne savez pas comment dériver celui-ci intégral ça ne figure pas dans le programme donc si vous voulez lorsque vous voulez calculer la dérivée donc il est il est intéressant de savoir qu'il faut utiliser cette expression et voilà j'espère que cet exercice ça vous aide à améliorer vos connaissances un petit peu sur les intégrales et je vous espère bonne chance la science est terminée et je vous remercie merci 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 év pour vous